Après plus de deux mois de suspense et de rumeurs, le Brésilien s'est finalement résolu à rester au Paris-SG. Une situation inconfortable pour toutes les parties. Ce qu'est d'un. Malgré de claires velléités de départ, Neymar Junior devra faire contre mauvaise fortune bon cœur et continuer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, alors que le Mercato ferme ses portes ce lundi à minuit, diverses sources ont annoncé samedi que l'attaquant brésilien, résigné, avait abandonné tout espoir de rejoindre Barcelone, où il a évolué entre 2013 et 2017. On imagine que cette perspective ne l'enchante guère. Pas plus que le Parc des Princes, avec une partie des supporters parisiens qui a réclamé son départ contre Nîmes, lors de la première journée du championnat de France. Après le feuilleton du divorce tout l'été, le mariage forcé entre Neymar et le PSG. Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet, martelait Nasser Al-Khelaifi en juin, dans les colonnes de France Football. Neymar peut quitter le PSG, s'il y a une offre qui convient à tout le monde, enchaîner Leonardo, quelques semaines plus tard dans le Parisien. Neymar, lui, n'a jamais rien dit. À part qu'il gardait un souvenir ému de la « remontada », la victoire 6 à 1 de son « Barça à l'époque face au PSG », retour sur le feuilleton de l'été. Pourquoi le transfert à Barcelone n'a pas eu lieu ? On a parlé de la Juventus et du Real Madrid, mais ces derniers jours, il ne restait plus qu'un club en lice pour débaucher Neymar, le FC Barcelone. Problème. Aucun club n'avait assez d'argent pour l'acheter, comme l'a indiqué Leonardo vendredi dernier, à Metz. Du coup, le directeur sportif parisien était ouvert à l'idée d'un troc, avec une forte somme d'argent et des joueurs en échange. Dont un élément offensif de premier plan pour pallier le départ de Ney. À Barcelone, cela pouvait concerner Philippe Coutinho, qui est finalement parti au Bayern Munich. Il y avait aussi Ousmane Dembélé. Sauf que ce dernier n'avait aucune envie de quitter le Barça. Même pas pour retrouver Thomas Tuchel, son ancien coach à Dortmund, et son grand copain chez les Bleus, Kylian Mbappé. D'ailleurs, le FC Barcelone ne mettait pas non plus assez d'argent sur la table. On parle de 130 millions d'euros, plus Ivan Rakitic, Jean-Claire Todibo et le prêt de Dembélé. Qu'à cela ne tienne, plusieurs médias indiquent que Neymar était prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour satisfaire les exigences parisiennes. Du jamais vu, mais Paris n'y trouvant pas son compte sans Dembélé, n'a pas cédé. On a ouvert la possibilité de son départ, mais seulement à nos conditions, détaillé encore Leonardo, vendredi dans les coursives de Saint-Saint-Prorien. Conditions qui n'ont jamais été remplies.